Bonjour à tous, nous vous proposons aujourd'hui une vidéo avec le Dr Michel Fermolac sur la psychologie de la santé. Cette vidéo sera complémentaire de deux autres vidéos, l'une sur les modèles de santé et de maladie, et l'autre sur la relation médecin-patient. L'objectif de cette première vidéo est de comprendre les bases et l'utilité de la psychologie de la santé en médecine. Il ne s'agit pas d'un cours de psychopathologie, mais bien de psychologie appliquée au champ de la médecine. Dans cette vidéo, nous aborderons quatre points. Premièrement, le positionnement de la psychologie de la santé au regard du modèle médical classique. Ensuite, nous aborderons la définition de la psychologie de la santé. Puis, nous présenterons le modèle transactionnel, un des modèles les plus classiques et les plus connus en psychologie de la santé. Enfin, nous verrons l'impact des traits de personnalité sur la conduite de la prise en charge en médecine. Dans cette première partie, nous allons essayer de voir comment la psychologie de la santé se structure de manière complémentaire au modèle médical classique, et devient un outil pratique pour les médecins afin de mieux prendre en charge les maladies chroniques, mais également faire de la prévention en santé, en disposant de modèles qui, à côté des variables biologiques, intègrent les variables psychologiques et sociales pour mieux comprendre les stratégies de prévention et de prise en charge des maladies chroniques. Le modèle médical classique est, bien sûr, à partir de la plainte et des souffrances du patient, de transformer, grâce à la sémiologie, ces plaintes et souffrances en signes et symptômes. Grâce à son savoir médical, le médecin réalise un diagnostic à partir de ces signes et symptômes et de la condéissance physiopathologique des maladies. Ce diagnostic va permettre de mettre en place une thérapeutique en fonction du pronostic établi. Le pronostic est de deux types. Il peut être sur la gravité, c'est-à-dire le risque de dossier, ou sur la sévérité, c'est-à-dire le risque de séquelles. La gravité, par exemple, d'un asthme, est celle d'un asthme aigu grave, une crise d'asthme associée à un syndrome de détresse respiratoire aigu qui pourrait entraîner le décès du patient. La sévérité d'un asthme chronique est la répercussion sur le fonctionnement respiratoire du sujet qui pourrait altérer le champ de ses activités et de ses participations sociales et entraîner un handicap. Dans le cas des maladies chroniques, le médecin va mettre en place une relation participative avec le patient afin d'obtenir la meilleure adhésion au traitement et la meilleure efficacité sur le cours évolutif des maladies. Ce modèle participatif sera vu dans la vidéo du Dr Michel Sarmolac sur la relation médecin-patient. Dans ce cadre-là, la relation médecin-patient de type participatif sera favorisée par un savoir et une pratique du patient basé sur les concepts de la psychologie de la santé. En effet, ceci permettra d'agir de manière le plus efficace possible sur le comportement du sujet en lien avec sa maladie. Deux constats historiques peuvent nous montrer l'importance de la psychologie de la santé et les comportements des patients au regard des maladies chroniques. La première concerne le bacille de corps qui, sur cette courbe, a été associé à une mortalité par la tuberculose qui a diminué au cours des années entre la fin du XIXe siècle et le milieu du XXe siècle. La vaccination obligatoire est apparue assez tardivement et la diminution de la mortalité par tuberculose a diminué avant l'apparition de la vaccination obligatoire. Celle-ci, en particulier, a été liée à des règles d'hygiène qui a permis la diminution de la transmissibilité du bacille de corps. La question qui se pose donc et qui s'est posée à la psychologie de la santé, c'est comment les sujets ont adopté des comportements spécifiques au regard de ces règles d'hygiène. On voit donc qu'à côté du savoir nécessaire sur le bacille de corps en lien avec la tuberculose, un savoir spécifique sur le comportement du sujet et les règles d'hygiène est nécessaire. Le deuxième exemple important est celui de l'étude de Breslau. Sur ce graphe, on voit en ordonnée le pourcentage de décès pour chaque groupe de sujets. Moins de 45 ans, entre 45 et 54 ans, entre 55 et 64 ans, etc. Et en abscisse, nous avons le nombre de comportements de santé, de 0 à 7. On voit que quand le sujet pratique 7 comportements de santé, son risque de mortalité, quelque soit la tranche d'âge, est bien inférieur à ce qu'il n'en pratique aucun. Cette étude a donc été la première à montrer que le pronostic vital d'une population peut être déterminé sur un certain nombre de comportements, et non seulement sur la présence ou l'absence de maladies. Alors quels sont ces comportements ? Ceux de l'étude de Breslau sont de ne pas fumer, de ne pas consommer d'alcool, d'avoir un poids normal, de ne pas grignoter entre les repas, de prendre un petit déjeuner le matin et de dormir régulièrement, enfin de faire de l'exercice. On retrouve des grands axes d'hygiène et de comportement de santé qui sont autour du sommeil, de l'activité physique, de l'alimentation et de la consommation de tabac, alcool. Ces facteurs seront repris dans de nombreuses études, et le lien entre ces comportements et la santé est maintenant clairement établi. Alors ces deux exemples, celui du bacille de corps et celui de ses comportements de santé, nous montrent que dans le cas des maladies chroniques et de la relation participative du patient avec le médecin, le médecin gagnera à être attentif au style du vie du patient qui pourra avoir un rôle protecteur ou délétère sur le cours évolutif de sa maladie et de sa santé. L'intérêt de la psychologie de la santé est de pouvoir aborder ces styles de vie de manière rigoureuse sur des modèles scientifiquement validés et de manière pratique pour la conduite d'une médecine occidentale, certes centrée sur les maladies et leur processus physiopathologiques, mais également sur le comportement des sujets en lien avec leur représentation, leur émotion et ce qu'ils font dans la vie de tous les jours. La psychologie de la santé se base sur deux hypothèses. La première, qu'il existe des croyances, cognitions, représentations, les termes sont souvent utilisés de manière similaire dans le champ, qui concernent la santé. Le patient va créer une théorie profane sur les causes, le sens, la perception des symptômes comme de la maladie et le rôle de son médecin. La deuxième hypothèse est que les sujets sont des êtres rationnels qui agissent en fonction de leur cognition. Ces deux hypothèses peuvent distinguer la psychologie de la santé et d'autres théories psychopathologiques. Par ailleurs, ce qu'on appelle théorie profane signifie que l'ensemble des croyances, cognitions s'organisent et n'est pas simplement une mauvaise perception du réel. Sur la base de ces deux hypothèses, les trois axes de la psychologie de la santé sont premièrement d'étudier l'impact des facteurs psychosociaux sur la santé et sur l'initiation, l'évolution et la rémission des maladies. Elle est deuxièmement d'étudier les processus biopsychosociaux pouvant expliquer les influences des facteurs précédents, notamment par les comportements adoptés par les malades et les conséquences sur leur état de santé. Enfin, il s'agira d'optimiser la prévention, la promotion des comportements de santé et la prise en charge des personnes malades. Le premier axe concerne donc l'évaluation des liens et des facteurs qui peuvent expliquer l'état de santé ou les maladies d'une population. La psychologie de la santé, par ailleurs, fera l'intention d'évaluer ces facteurs de manière rigoureuse avec des outils fiables et valides, en particulier pour les variables psychologie avec des questionnaires standardisés. Le deuxième est de créer des modèles qui peuvent être d'expliquer la mise en place de ces comportements par le sujet. Enfin, le troisième est d'être opératoire et d'être pratique pour la médecine en mettant en place des programmes de prévention sociétale ou individualisée basés sur les connaissances préalables. La psychologie de la santé a donc une approche psychosociale en essayant d'évaluer les prédispositions personnelles, en particulier psychologiques, sur le style de vie et le contexte social et culturel sur ces mêmes styles de vie. Deux modèles importants ont influencé les approches pratiques de la médecine éclairée par la psychologie de la santé, le modèle transactionnel que nous allons voir maintenant et toutes les théories autour de la motivation pour lesquelles vous avez également d'autres vidéos sur la chaîne YouTube de la psychiatrie du soleil. Il s'agit donc désormais d'aborder le modèle transactionnel, un des modèles les plus fameux en psychologie de la santé afin de comprendre comment les sujets adoptent des comportements face à une situation telle que la maladie. On appelle dans le modèle transactionnel une transaction l'ensemble des efforts cognitifs, émotionnels, comportementaux déployés par un individu pour s'ajuster à une situation aversible, telle que peut l'être la présence d'une maladie. Elle permet le changement du point d'équilibre homostatique qu'on appelle allostasie. Cet changement de point d'équilibre permettra au sujet de faire face à la situation aversible, en particulier à la situation de maladie. De manière plus générale, on retrouve deux types de situations aversives, les situations aiguës comme les événements de vie, les maladies aiguës ou les événements chroniques comme les tracas du quotidien, en particulier la surcharge de travail ou les maladies chroniques. Les efforts cognitifs, émotionnels, comportementaux déployés par un sujet pour faire face à une situation de maladie ont été modélisés en deux temps principaux. Une première phase d'évaluation et une phase d'ajustement d'action ou encore appelée coping. Dans la phase d'évaluation, on retrouve deux phases. Une phase primaire et une phase secondaire. Dans ces phases d'évaluation, il s'agit d'évaluer comment la personne perçoit son environnement en fonction de ses valeurs, de ses attentes et de son histoire. Dans la phase d'évaluation primaire, il s'agit du stress perçu. C'est la façon dont l'individu identifie une situation et évalue ses différentes caractéristiques. Puis viendra ensuite la phase d'évaluation secondaire avec le contrôle perçu et le soutien social perçu. Dans la phase d'évaluation secondaire, il existe premièrement le contrôle perçu. Pour certains auteurs, plus les individus pensent qu'ils maîtrisent ce qui leur arrive, meilleur est leur état de santé. C'est le sentiment de contrôle ou donc contrôle perçu. Ce contrôle perçu consiste à croire que grâce à nos capacités, et à nos actions, nous pouvons atteindre nos objectifs et éviter les événements désagréables, comme peut l'être une maladie. Le contrôle perçu joue donc un rôle protecteur vis-à-vis de la santé en réduisant l'impact des événements de vie stressants et en facilitant l'adoption de styles de vie sains. Deuxième élément dans la phase d'évaluation secondaire est celle du soutien social perçu. C'est l'ensemble des représentations qu'a un individu concernant la qualité de ses ressources sociales. Elles sont basées sur deux caractéristiques importantes, la disponibilité perçue et la satisfaction perçue de cette relation sociale et de ses ressources sociales pour faire face à la situation de stress que représente, par exemple, la maladie. Après les deux phases d'évaluation, le sujet va mettre en place des stratégies d'ajustement, de coping. Il s'agit des ensembles, des processus transactionnels, cognitifs, émotionnels, comportementaux, qu'un individu va interposer entre lui et la situation afin de réduire l'impact de cette dernière. Si l'individu pense qu'il peut changer quelque chose à la situation, il adoptera des stratégies centrées sur le problème. Si l'individu pense qu'il ne peut pas grand-chose face à la situation, il adoptera des stratégies tendant à se modifier lui-même afin de supporter la situation. Stratégie centrée sur l'émotion. On voit donc qu'il existe deux grands types de stratégies d'ajustement ou de coping. Face à une maladie, l'individu pourra utiliser celle centrée sur le problème, la maladie, celle centrée sur les émotions, comment il perçoit et comment il vit cette maladie. Le modèle transactionnel est donc un modèle central en psychologie de la santé pour comprendre comment un sujet peut s'adapter à une situation telle que la maladie. En fonction de ses ressources personnelles, et en particulier de cette répersonnalité, et des ressources sociales, le sujet va mettre en place une phase d'évaluation primaire, avec le stress perçu, secondaire, avec le contrôle perçu et le soutien social perçu, afin de mettre en place des stratégies d'ajustement qui vont avoir une influence sur l'issue psychologique et somatique d'une maladie. Pour finir cette vidéo, il s'agit de voir l'impact de certains traits de personnalité sur ces stratégies d'adaptation à une maladie. Ces traits de personnalité peuvent avoir un impact sur les phases d'évaluation et de coping mis en avant dans le modèle transactionnel. Quand on parle de traits de personnalité, on va essayer de réaliser des liens entre personnalité et état de santé. La plupart des recherches ont essayé de mettre en évidence des facteurs de personnalité, comme des facteurs de vulnérabilité à la maladie, mais aussi des facteurs de protection, qu'on appelle les traits salutogènes, à la différence des traits pathogènes. Nous vous proposons de voir un exemple de traits pathogènes, avec l'anxiété trait, qui va influencer le stress perçu dans la phase d'évaluation primaire, et un exemple de traits salutogènes, comme le lieu de contrôle, qui va influencer l'évaluation secondaire de contrôle perçu dans le modèle transactionnel. Voyons tout d'abord l'anxiété trait, qui peut influencer le stress perçu. L'anxiété trait est la proportion à l'anxiété, c'est une dimension pathogène de personnalité. Elle renvoie à la tendance à percevoir des situations aversives, comme une maladie, comme dangereuse ou menacente, et à y répondre par une élévation de l'intensité de l'anxiété état, donc du stress perçu. Les échelles permettent d'évaluer l'anxiété trait, comme l'échelle PSS 14, avec des questions du type, au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous été dérangé par un événement inattendu, etc. Voyons désormais le lieu de contrôle, qui peut influencer le contrôle perçu. Le lieu de contrôle est la croyance généralisée dans le fait que les événements ultérieurs dépendent soit de facteurs internes, actions, efforts, capacités personnelles, soit de facteurs externes, comme le destin, la chance, le hasard. Elle influence le contrôle perçu. Le lieu de contrôle est divisé en croyances internes ou externes. Le lieu de contrôle interne ou internalité est centré sur les aptitudes personnelles, l'effort, la capacité que le sujet pourrait avoir sur la situation. Elle a un effet positif sur la santé émotionnelle, sur la santé physique et l'adoption de comportements et de styles de vie sains. Il s'agit donc d'un trait de personnalité, salutogène. Le lieu de contrôle externe ou externalité regroupe la chance, le hasard, le destin, mais également personnages tout-puissants. Elle a plutôt un effet négatif sur les états de santé. Des échelles existent pour évaluer le lieu de contrôle, comme celle-ci, où on voit des items de type « si je tombe malade, c'est mon propre comportement qui détermine avec quelle rapidité je me rétablis » ou « quoi que je fasse, si je dois tomber malade, je tomberai malade ». Il permet d'évaluer le lieu de contrôle interne ou externe. En résumé, on voit que certains traits ou dimensions de personnalité peuvent avoir un impact sur le modèle transactionnel. Par exemple, l'anxiété trait va avoir un impact sur le stress perçu au cours de l'évaluation primaire dans le modèle transactionnel. Le lieu de contrôle va avoir un impact sur le contrôle perçu au cours d'évaluation secondaire. Le premier est plutôt pathogène, le deuxième est plutôt salutogène. La psychologie de la santé tend donc à construire des modèles pour lesquels chaque facteur peut être mesuré, notamment par des questionnaires valides et sur la base du modèle transactionnel a notamment été proposé le modèle intégratif suivant que nous verrons dans la prochaine vidéo. Les points à retenir sont donc qu'à côté du modèle médical classique basé sur le diagnostic et la détermination d'une thérapeutique basée sur la physiopathologie et le pronostic se constituent un deuxième type de savoir, celui de la psychologie de la santé qui permet d'évaluer les cognitions, les émotions, les comportements du sujet afin de mieux comprendre les ressources qu'il déploie pour faire face à la maladie. Et donc c'est bien dans l'articulation de ces deux champs de savoir que dans le cas d'une relation médicale participative pourra s'optimiser la prise en charge des maladies chroniques et des mesures de prévention. Alors pour aller plus loin, nous faisons le livre classique de Bruchon-Schweizer La psychologie de la santé. C'est elle qui est importée pour la première fois il y a une vingtaine d'années ses concepts dans le champ francophone. Elle a également écrit un article synthétique très bien fait « Stress et coping, un modèle intégratif en psychologie de la santé ». Un livre de fiches également récemment a été publié sur les fondements de la psychologie de la santé et nous encourageons à le lire. Le manuel de sciences humaines en médecine rédigé par nos collègues de Tours est également très fortement inspiré par ces concepts de la psychologie de la santé. Enfin, avec le professeur Lançon, nous avons rédigé un article court mais qui regroupe l'en sortie de ses conceptions qui s'appelle « Connaissance minimale en psychologie de la santé à l'usage des étudiants en médecine ». Donc, je vous remercie pour votre attention et nous vous encourageons à aller écouter et regarder les deux prochaines vidéos sur les modèles de maladie et de santé et sur la relation médecin-malade. Vidéos qui seront complémentaires de cette première vidéo. ? – Sous-titrage FR 2021